hello hello j'espère que tu vas bien depuis la semaine dernière je suis tellement heureuse de te retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne aïda l influence tu le sais tu as l'habitude de retrouver des vidéos de conseil en images mais tu retrouves aussi des vidéos spécial fashion et aujourd'hui ça tombe bien et bien nous allons être totalement dans le thème de la mode car nous allons parler d'un vêtement que j'espère tu as dans ton dressing sinon ne t'inquiète pas tu auras dans cette vidéo les endroits pour pouvoir en trouver le trench coat c'est le sujet de notre vidéo cette semaine tu verras où le trouver et comment le porter avant de commencer la première chose que j'ai besoin de savoir c'est est ce que tu as un trench dans ton dressing si oui une première partie du job est faite si ce n'est pas le cas aucun souci ne t'inquiète pas car dans cette vidéo il va y avoir plusieurs étapes la première et bien je t'expliquerai quels sont les éléments qu'il faut avoir sur un trench coat pour pouvoir bien le choisir ensuite je te présenterai six trench que j'ai trouvé et tu pourras bien évidemment choisir celui qui te plaît le plus et tu pourras l'acquérir auprès des marques qui correspondent tu retrouvera tous les liens dans le descriptif de cette vidéo comme ça tu pourras trouver ton modèle le plus vite possible et l'acquérir très rapidement enfin je te présenterai différents outfits pour pouvoir le porter et avoir un style différent à chaque fois en bonus je te montrerai comment nouer ta ceinture tu verras qu'il y a quatre manières différentes pour avoir toujours un look différent pour commencer tu dois savoir qu'il existe différents types de trench tu vas pouvoir choisir ton modèle en fonction de sa coupe de sa couleur de sa longueur mais aussi en fonction des détails que tu vas pouvoir avoir sur ton vêtement le tout c'est de trouver le trench parfait pour toi et qui ira parfaitement avec ta morphologie ce qui est logique quand on sait à quel point il est important de pouvoir associer ses vêtements à sa morphologie du coup si tu fais partie de la team petite comme moi eh bien tu vas pouvoir choisir un modèle qui en termes de longueur arrive plus ou moins à la mi-tuisse voire dix centimètres en dessous des fesses si tu fais partie au contraire de la team grande tu pourras choisir un modèle un peu plus long qui arrive au niveau des genoux par exemple concernant maintenant la coupe de ton trench eh bien tu vas pouvoir la choisir en fonction de la largeur de tes hanches donc si tu as des hanches qui sont un petit peu larges eh bien je te conseille de partir sur un modèle coupe droite comme ça eh bien tu vas atténuer un petit peu la largeur de tes hanches si au contraire tu as un buste qui est un peu plus fort que tes jambes eh bien je te conseille de partir sur un modèle évasé comme ça tu pourras équilibrer ta silhouette pour choisir ton modèle de trench je te conseille de bien vérifier que les quatre détails dont on va parler juste après se retrouvent sur le vêtement que tu voulais choisir le premier détail c'est l'épaule structuré ça va apporter beaucoup de classe beaucoup de tenue à ton manteau et surtout toi ça te donnera une superbe allure tu dois retrouver également un col tailleur mais aussi des boutons croisés et enfin une ceinture lanière concernant la couleur tu sais que on peut avoir des trenches de tous les coloris possibles mais je te conseille trois couleurs qui peuvent aller avec tout et surtout qui apporte aussi eh bien une touche d'élégance particulière eh bien je te conseille de partir soit sur un modèle beige un modèle camel ou encore un modèle kaki n'oublie pas de choisir la couleur de ton trench en fonction de ton teint et donc de ta saison si tu as envie d'en savoir plus n'hésite pas à me contacter via le formulaire qui correspond sur mon blog au niveau de l'onglet conseil en images voici maintenant six modèles que j'ai déniché pour toi j'espère qu'ils te plairont et que tu pourras trouver ton bonheur parmi ceux là si ce n'est pas le cas tu pourras en trouver d'autres ailleurs sans aucun souci là tu vas pouvoir faire ton choix en fonction de la coupe de la longueur mais aussi du tarif en termes de budget là nous serons sur le modèle le plus bas à 75 euros et le modèle le plus cher à 245 euros commençons la présentation des différents modèles en partant du prix le plus bas alors le premier modèle que je te propose c'est celui de chez nafnaf le modèle bibani que tu vas pouvoir retrouver à 74 euros 95 pour les deux suivants nous serons sur le même prix et tu vas pouvoir trouver le premier chez mango et le suivant chez cia et là on aura un tarif de 79 euros 99 le quatrième modèle que je te propose c'est un modèle que tu retrouveras chez le comptoir des cotonniers c'est le modèle catherine que tu vas pouvoir retrouver à 136 euros 50 tu en auras un avec quelques euros de plus que tu pourras retrouver chez les galeries lafayette pour 139 euros et on termine cette présentation des six modèles qui m'ont un petit peu tapé dans l'oeil avec le modèle de chez cézanne à 245 euros voyons maintenant les différents looks que tu vas pouvoir composer à partir de ton trench j'ai fait exprès de choisir des vêtements qui font quasiment partie de tous les dressings donc tu vas pouvoir composer ses looks très facilement sans forcément repasser par la case shopping maintenant si tu as envie de faire du shopping qui suis-je pourtant d'empêcher pour le premier look et bien je te conseille de prendre un pantalon noir un pull marinière une paire de chaussures rouges ça c'est pour la touche de couleur et bien évidemment ton trench voilà le look et que je te propose le premier look que tu vas pouvoir composer avec ton trench concernant le deuxième look et bien là je te conseille de partir sur un total look des nains là tu vas pouvoir prendre un jean une chemise en jean des bottines de couleur marron je te le conseille c'est la couleur qui va le mieux avec le jean et ton trench bien évidemment et là tu vas avoir un look très casual et un look qui passe partout que tu vas pouvoir porter au travail ou en te baladant le week-end quand tu veux un look juste parfait pour notre troisième ensemble et bien je te propose de jouer la superposition alors tu vas avoir besoin d'un jean d'un t-shirt blanc tu vas avoir besoin de converse de ton trench bien sûr et pour ajouter le petit détail qui tue et bien je te conseille d'avoir un pull noir que tu vas pouvoir déposer délicatement sur tes épaules pour le quatrième look et bien là je te propose un total look monochrome beige ou blanc ou un mix des deux à toi de voir alors que tu choisis de partir sur une robe un jean un pantalon un short que tu souhaites partir sur une jupe peu importe et bien choisi ce look monochrome que ce soit sur le haut le bas et les chaussures tu rajoutes ton trench par dessus et tu verras que tu auras un look super stylé enfin je te propose un look un petit peu plus habillé avec une robe structurée et des escarpins bien évidemment ton trench et là tu vas avoir un look parfait pour pouvoir sortir tu as maintenant l'ensemble des loups que je souhaitais te proposer là tu en as cinq donc tu peux t'en servir pour aller au travail tu peux t'en servir dans la vie de tous les jours tu peux t'en servir pour aller en soirée la semaine le week-end le jour la nuit enfin quand tu veux quoi donc ces cinq exemples que je souhaitais te proposer maintenant tu as peut-être d'autres idées n'hésite pas à nous les partager à tous et bien sûr le les commentaires de cette vidéo et nous voilà dans notre bonus je viens de revêtir mon trench alors moi c'est le modèle de chez stradivarius qui m'avait tapé dans l'oeil et là je vais te proposer quatre manières différentes de pouvoir nouer ta ceinture alors je te précise au cas où tu ne l'aurais pas remarqué même si ça commence à être très très visible et bien j'ai un ventre qui prend quand même de la place donc le rendu ne sera pas le même que sur toi donc tu vas pouvoir tester ces différentes manières de nouer la ceinture et voir et bien celle qui te plaît le plus ou voir quel jour tu as envie de faire l'un ou l'autre on commence par la première façon et bien c'est de nouer la ceinture dans le dos je me retourne voilà comme ça tu peux voir un petit peu donc tu vas pouvoir nouer ta ceinture en faisant un double nœud serré plus ou moins et bien en fonction de du rendu dont tu as envie et là ça te permettra d'avoir tout simplement un manteau qui sera cintré sans avoir à l'attacher pour la deuxième possibilité et bien tu vois avoir les deux lanières comme ça qui se baladent un petit peu sur les côtés c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique donc tu vas pouvoir rentrer tout simplement la sangle d'un côté et l'autre bout de la lanière dans l'autre poche pour avoir et bien ta ceinture qui n'est pas très loin tu le vois elle est juste là dans tes poches elle ne se balade pas de partout et du coup et ben tu as un moyen de pouvoir porter ton trench de manière différente autre possibilité et c'est celle que j'apprécie le plus et que j'utilise le plus alors je vais essayer de nouer mon trench qui reste un petit peu plus compliqué voilà vu le ventre mais comme je le disais le rendu sera différent sur toi et bien voilà tu peux nouer alors en faisant un double tour c'est mieux là moi j'ai un peu de mal à faire le double tour mais en faisant un double tour sur le devant en nouant du coup ta ceinture ce qui va permettre d'avoir un visuel totalement différent avec une ceinture et bien qui va aussi affiner ta taille enfin la dernière possibilité et bien c'est tout simplement de fermer ton trench bas de manière classique c'est à dire en utilisant la sangle de ta ceinture donc tu vas pouvoir voilà tout simplement refermer la ceinture de ton trench de manière classique et là tu vas avoir voilà un look qui va être très élégant pareil imagine que le trench est fermé pour toi parce que tu n'as pas le ventre de grossesse que j'ai et tu vas pouvoir avoir voilà un look totalement différent et qui va pouvoir te plaire aussi et voilà tu connais tous les secrets du trench coat tu vas pouvoir savoir où trouver ton modèle préféré avec quoi le porter et aussi comment nouer ta ceinture ce qui est génial avec le trench c'est que tu peux le porter à l'automne et ça tombe bien c'est la saison actuelle mais tu vas pouvoir le porter également au printemps la semaine prochaine je te retrouve pour une nouvelle vidéo celle ci et bien elle sera un mix de conseils en images et de mode pourquoi parce que ce sera une vidéo spéciale faq donc une vidéo spéciale foire aux questions pour ceux qui ne connaissent pas ce sigle et c'est tout simplement la réponse en images aux questions que tu as pu me poser en commentaire en message privé sur mon blog ou autre donc j'ai sélectionné trois questions mode et trois questions liées aux conseils en images parmi toutes celles que j'ai pu recevoir et j'aurai le plaisir d'y répondre en détail en vidéo grâce à tes like à tes commentaires à tes partages nous sommes de plus en plus nombreux sur cette page je t'en remercie alors nous on y va doucement mais sûrement et en j'ai de nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre chaque semaine et chaque jour donc un grand merci je prends un énorme plaisir à réaliser ces vidéos à te donner tous les conseils possibles qu'ils soient mode ou liés aux conseils en images au vu des commentaires et des retours que tu peux me faire et bien je vois que ça sert donc je suis vraiment très 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 heureuse et j'espère qu'on continuera sur cette lancée le plus longtemps possible si tu as des attentes particulières avec un thème pour une vidéo n'hésite pas à me le faire savoir je n'hésiterai pas à m'en servir pour un prochain sujet à développer et le tout c'est de pouvoir t'apporter des réponses à tes questions de pouvoir aussi parler de choses qui t'intéressent et de conseils dont tu as vraiment besoin donc n'hésite pas si tu es déjà abonné à ma chaîne merci 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 si ce n'est pas encore le cas eh bien ne t'inquiète pas c'est très facile il te suffit de cliquer sur le bouton rouge qu'il y a juste en bas sur lequel c'est écrit je m'abonne je te donne rendez vous la semaine prochaine je te dis à très très vite une très belle soirée à toi beijos l'ami oh 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 oh